Salut à tous, c'est Mr.Wolf et on se retrouve aujourd'hui pour la suite d'Iron Man. J'allais lancer la partie pour, je suppose, la cinématique de l'hiver nucléaire, on est arrivé. Et au moment de la sélection des armures, j'ai découvert une nouvelle armure, la boîte de conserve. Voilà, toute première armure d'Iron Man, créée lors de la première apparition d'Iron Man dans Tales of Suspense, numéro 39, sa conception est basée sur l'exemple numéro 5 du volume numéro 4 d'Iron Man. Donc ça, c'est la véritable armure d'Iron Man, la toute première, apparemment, qui est apparue dans les BD. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai lancé cette vidéo avant la cinématique. Donc je prends l'armure par défaut, je suppose qu'on aura la boîte de conserve. Et on est parti. C'est de la folie à l'état pur. Combien d'acheteurs avions-nous ? Plus de 500. Les armes Stark sont très célèbres, malgré votre attitude. Dommage, oui, je fais très bien mon métier. Oui, Tony. Alors c'est de la folie. Fouillez-moi là-dedans et trouvez-moi notre meilleur acheteur. C'est vous le patron ? C'est la première fois que tu regardes ta liste de clients, Tony ? C'est la première fois que je cherche à savoir quelles sortes d'individus morbides s'intéressent à mes armes. Ce ne sont pas tous des bandits. Le Pentagone fait aussi partie de ta clientèle. Attends un peu. Tu n'es pas ici pour acheter l'armure, quand même. Elle n'est pas à vendre. Écoute, une base nucléaire en Russie a des ennuis. Pour des raisons évidentes, nous ne pouvons pas envoyer de troupes, mais il y a un autre moyen. Il y a toujours d'autres moyens, Roddy. Selon toi, qui est dans le coup ? Advanced ID Mechanics AIM. Non. Ce n'est pas possible. Oui ? Tony, j'ai fini mes calculs. Votre meilleur acheteur était Advanced ID Mechanics. Comme je disais, c'est très... probable. Comment il se rattrape ? Bon, on n'est parti pour la laisser, camarade. Heureusement que l'armure est chauffée à l'intérieur, je suppose, parce que... Il va faire très froid. Advanced ID Mechanics. S'ils sont si avancés, pourquoi ne construisent-ils pas leurs armes sans exploiter ma technologie ? Tu cherches les compliments, là ? Personne ne t'arrive à la cheville en la matière. C'est clair. Surtout maintenant que je possède cette batterie, mes créations étaient déjà parfaites. Et là, avec ce cœur, ça va faire mal. Rien ne pourra m'arrêter. Eh ben allez, c'est parti. Attends un peu. Est-ce que tes armes sont toujours limitées par l'alimentation ? Ouais. Pourquoi ? Parce que l'AIM ne s'intéresse qu'aux batteries. D'accord. Sécurisation, désachement nucléaire, alpha et bêta. D'accord. Donc sécuriser, je suppose qu'il faut tuer tout le monde. Et là, c'est long, ce petit truc, là. J'ai envie de rentrer dans le feu de l'action, là. Allez ! Je ne peux pas passer, en plus. Voilà. Alors. Alors, lequel est le plus près ? Ben, celui-là me paraît le plus près, hein. Allez, on va y aller. Oh. Tiens. Eh, il n'est pas mort. Ouais, avec la musique qui va bien et tout. Allez, une petite QTE. Voilà. Je suppose que ça va être la même. Eh ouais. Exactement la même. Il vous aurait pu changer ça, au moins. Notre QTE, ça aurait été plus sympa, quoi. Oh, il m'envoie des roquettes, eux, maintenant. Tiens. Il n'est pas encore mort. Tiens. Il devient résistant. Oh, la vache. Alors. On va rentrer dans le bâtiment. Oh, ils ont des belles armes, en tout cas. J'allais tirer, alors qu'il n'y avait personne. Je me fie au radar. Et je ne devrais peut-être pas. Oh, là. Il va y avoir du monde ici, je le sens. C'est par où ? Par là ? Les types qui dirigent l'AIM ont pété les plombes, Roddy. Ils devraient tenir des conférences à lancer des attaques militaires. Je ne sais pas la monter. Mais je sais que tu fais ce qu'il faut. Allez, je l'ai ouvert, là, le coffre. Merci. Alors, c'est où ? Curie, en plus, il y a de plus en plus d'ennemis. Aïe. Là, c'est bloqué. Là, c'est... Tiens. Merde. Il y a l'enso-roquette. Il est où ? Il devient résistant, les ennemis. C'est mine de rien. Bon, on ne sait pas où, mais non. Là, il n'y a rien. Par ici. Je crois que j'y suis. Wow ! Les niveaux de radiation sont trop élevés à l'intérieur du dépôt. Les soldats ont sans doute ouvert les systèmes de stockage à sac, ce qui a libéré le combustible nucléaire. Actifement pour régulier anti-radiation, je vais fermer les systèmes. Fermer les systèmes de stockage. Ouverture bêteur. D'accord. Ok, là, c'est pas compliqué. Voilà. Alors, il y en a encore en dessous, je crois. Tiens. Hop. Encore un. Et je vais pouvoir passer à la zone alpha ou beta. Je ne sais pas dans laquelle je suis là. Zone beta, d'accord. Donc, il me manque la zone alpha. Le stockage à sec ont été refermé. Il y a toujours de la radiation dans les environs. Fermez les portes du dépôt pour contenir la radiation. T'inquiète. C'est ce que je fais. Allez. Voilà. Est-ce qui est qui me tirait dessus ? Il est où ? Est-ce que je peux partir de par là ? Il n'y a pas l'air. Non, je ne peux pas sortir par là. Il faut que je refasse tout le tour. Génial. Je suppose que... Voilà, il y a des ennemis. Ah, ça ne casse pas facilement, ça. En plus, ça a l'air toxique. Bon, alors. Ouais. Tiens, toi. Ah, la vache. J'ai eu le temps de me tirer dessus. Je vais avoir un comité d'accueil, moi, en ressortant. Je le sens arriver gros comme une maison. Allez. Il faut que je referme les portes, c'est ça ? Ouais. J'aime bien. Il prend une porte, les deux se ferment. Mais il n'arrive pas à les fermer totalement. Voilà. Un peu bête, des fois, hein, Tony Stark ? L'autre côté, ce sera peut-être mieux pour la... Voilà. Putain, je suis en train de la pilonner, là, la touche. Merci. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, zone alpha. Allez, c'est parti. Je changerais peut-être un peu les modes... Les modes de combat, tout à l'heure. Peut-être passer en... En propulsion ou en armure, si je vois que ça devient trop chaud. Je vois que ça devient vraiment trop chaud, je passe en armure. Aïe ! Tiens. Bizarrement, ça freeze, hein, dehors. Il y a un léger freeze quand on est dehors. Wow ! Je ne vais pas user toute mon énergie. Je préfère user mes munitions. Voilà. Ah, mais ils sont bien armés, maintenant, hein. Ah, les Russes, euh... La pointe de la technologie. Laisse-moi finir. Irradiation nucléaire. Affirmatif, monsieur. Plusieurs systèmes de stockage à sec sont ouverts à l'intérieur. Bah, oui, j'ai vu. Hop. Encore un. Alors, c'est bon, normalement. Il y en avait que deux, ici ? Bah, elle aurait été bidon, la mission. Voilà, c'est fait. Maintenant, il faut ressortir... Et fermer le bâtiment. Wow ! S'il me laisse sortir. Lorsque roquette, il m'inquiète le plus, là. Ah, purée ! Il m'a tiré d'où ? Il est où ? Il est où que je me le fasse ? Non, mais... Personne ne me tire dessus comme ça. Ah, on peut le détruire, ça. On va essayer. D'accord. Bon, ok, ça ne servait à rien, mais c'était joli. Ah, une caisse. Voilà. Allez, on referme les portes. Bizarrement, vous voyez, ça frise dehors. Peut-être parce qu'il fait froid. Je ne sais pas. Bon, allez. Hop. D'une fois. Et deux fois. Allez ! Et ferme-la, cette porte. Ah, je commence à avoir une crampe. Bon, voilà. Les portes du dépôt Alpha sont fermées, monsieur. Ils chargent un cargaison dans les trains. Ce train va aller. Le train est droit devant, monsieur. D'accord. Il faut que je fasse quoi ? Wow ! J'ai passé en mode armure. C'est la première fois que j'ai changé de mode. Enfin, volontairement. Parce que là, je sens que ça commence à devenir chaud. Voilà, mode armure. D'ailleurs, c'est un peu mieux, je pense. Je subirai quand même moins de dégâts. Voilà. Alors, je vais le faire de... Camouflé, le train. Je vais le détruire en étant camouflé. Ok, là, ça ne sert à rien. Tiens. Je suis en train. Je suis en train. Allez, plus fort. Voilà. Détruire le train, c'est fait. Sécuriser la zone... La dernière zone de déchets. D'accord. Elle est où ? Wow ! Il y a la masse d'ennemis qui se concentre autour de moi. Je ne sais pas si vous voyez. Merde. Oh là, ça devient dur. Et je n'ai plus de propulseur. Ah, ça. Mais arrêtez de me tirer dessus. Mais, ce n'est pas possible, ça. Moi, ils sont où ? Oh, mon armure, elle en prend un coup. Ouais. Armure faible. Ah tiens. Vous voyez, je me suis mis en mode armure, mais... Ça n'a pas suffi. Là, il va falloir que je me grouille. Ah, zut, je suis mort. C'est parti. Bonjour, je suis revenu. Oh, purée. Oh, la vache. Tiens. Il faut vraiment que je me débarrasse des... Ah, il y a des hélicos. Je ne les avais pas... Je ne les avais pas vus. C'est ça qui me tire dessus depuis tout à l'heure. D'accord. Ça, je me disais aussi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que je me prenne en temps de dégâts. Tiens. Il y en a un autre. Ouais. Tu en veux aussi. Tiens. Ah, loupé. Arrête de bouger. Mais, tu as dit, arrête de bouger. Tiens. Voilà. Maintenant, on peut s'occuper de tes potes au sol. Voilà. Allez, allez, allez. T'es... Tiens. Non, mais... Alors, encore un hélico. Mais, ils sont chiants. Purée. C'est les hélicos les plus... Les plus chiants. Ok. Toi, tu commences à m'énerver. Aïe. Deux de jeu. C'est bon, je suis en plein combat. Tu ne vas pas venir me casser les cacahuètes. Hein ? Hop. Bon, ça, c'est fait. Alors, le champ de bataille, il est là. Je n'ai plus beaucoup de roquettes. Encore une, ça doit suffire. Voilà. Le camion. Tiens. Ah, il n'y a plus personne, là. Je peux aller bosser. Merci. Euh, bien sûr, si je passe... Euh... Mais, bizarrement, quand il n'y a plus la tempête, ça... Ça va beaucoup plus... C'est beaucoup plus fluide. Il est où ? On peut détruire, ça ? Non, c'est sympa. Bon, alors. Ça sent le boss. Je ne sais pas vous, mais moi, je dis que ça sent le boss. Voilà. Quand tu ne mourras pas... Merde. Tiens. Alors, je vais laisser recharger mon... Mon arme, hein, vous voyez, en bas à droite. Parce que là, je vais avoir besoin de mon rayon. Donc, je vais prendre la sulfateuse pendant un petit moment. Et comme ça, au moins, ça les fera évoluer, mes armes. Eh, t'es bugué, toi ? Ha, il est bugué. Tiens. Bon, tant pis. Alors, mes roquettes vont évoluer, c'est bien aussi. Hop. Monsieur, je détecte un autre signal radioactif. Je l'indique sur votre écran radar. Qu'en penses-tu, Rhodes ? J'ai fermé tous les dépôts. Tony, tu me reçois ? Attention, nos radars ont détecté une source de chaleur inconnue. Ah ! Une source de chaleur inconnue ? Qu'est-ce que ça peut être ? Une source de chaleur inconnue ? Un lance-flamme ? Je ne sais pas. On va quand même beaucoup plus vite avec ça. Il est connu, il vaut passer. D'accord. C'est la guerre, mon général ! Hop là ! On y est presque. Encore heureux. Ah, il y a encore des ennemis. Bah, c'est pas drôle. Merde, c'est ronc. Je sais que j'ai mon radar, mais j'arrive pas à m'orienter. Je suis plus concentré sur ce qui se passe à l'écran que sur mon radar. Bon, alors, on va prendre un peu de hauteur, voir ce qui se passe. Voilà. Alors, c'est bon, il reste quoi ? Quatre ennemis ? Aïe ! Putain, il revient d'où ? Oh, lui, il me cherche. Nom de... Je vais dire nom de Dieu, mais ça sert... Je me suis embrouillé. Allez, ça fait longtemps, on va tester. Ah, ça l'a pas fait ! Je suis deg. Bon, alors, euh... Bon, apparemment, il y en a plus. On va se diriger par là. Ouh là ! Ça m'a l'air radioactif, ici. Bien vert, comme ça. C'est pas bon signe. Ah bah, alors là, c'est encore moins bon signe. L'écran qui devient noir, là, c'est... C'est quoi, ça ? Armure de combat avancée détectée. Synthèse de titane. Wow ! Hé, on dirait mon armure ? Wow ! Une armure de combat avancée a été détectée. Synthèse de titane. Oh la vache ! Enfin, une version bien appelée à l'église, évidemment. Ok. Oui, monsieur. Ah, bah... Je suis désolé, tu as dit quelque chose ? D'accord, il se nourrit de rayons acte... Oh la voie, elle est pourrie. Monsieur, l'armure de l'ennemi est dans un état critique. Avec plus de radiation, elle explosera sûrement. D'accord. En gros, il faut que je lui fasse bouffer ses radiations. Je vais essayer le lance-roquette quand il sera affaibli. C'est un peu la même technique avec... L'autre, là. Avec ses fouets. Oh, ça fait bien mal. D'accord. Faut que je l'entraîne sur les trucs de radiation. Comment je fais, mon coup ? Non, je n'ai pas envie de mourir. Ah, loupé. Allez, viens. Tiens. Je suis très bien, moi, là. C'est de m'attraper. Je vais détruire tous les trucs de radiation. Ah, il faut que je les protège, d'accord. Je croyais qu'il fallait que je les détruise. Oh, il me fait un uni... Ah, je croyais qu'il allait me faire un uni rayon, mais non. Ah, ça frise à max, là. C'est quand il y a du brouillard, apparemment, que ça frise comme ça. Alors, ça lui fait quoi quand il fait ça ? Ça ne lui fait pas regarder son énergie. Ah, bah, il a fait baume. Tony, tous ces gens, vous les avez condamnés à mort. Ah, bah, tant pis. Je faisais mon boulot, madame. J'y peux rien. On me donne une mission, je la remplis. Ah, d'accord ! J'ai échoué. Ok. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupure. Recommencer le niveau. Bah, toutes les progressions seront perdues. Bah, oui, je suis obligé de la recommencer. Si je ne suis pas bien... Ah, bah, je suis directement au boss. Cool. D'accord, donc je ne vais pas toucher au silo. Et je vais tout simplement le dégommer. Je vais me concentrer sur sa tronche. Il ne faut vraiment pas que j'explose les trucs. Enfin, une version bien affaire. Les trucs. Ok. Je suis désolé, tu as dit quelque chose. Tu n'as rien à faire ici. Sors de là. Ok, ça ne lui fait rien. Relu mon vieux, c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Allez. Donc en fait, ce que je pense faire, c'est que pendant qu'il se recharge, je crois que je vais lui foncer dessus et le marteler à coups de poing. Non, je n'ai pas envie. Pas envie de mourir. Alors, il est parti à un truc. Je vais y aller voir ce que ça... D'accord. Ouais, ça marche. Ça fonctionne. Allez, viens. Je fais gaffe parce que là, je suis à côté du silo. Bien fait de me reculer, moi. J'ai bien cru que j'allais faire péter le silo. Merde. Bah là, il est vraiment pas content, je crois. Il est vraiment pas content du tout. Woutch ! Chaque fois que je fais gaffe à ce truc là, parce que... Ouais, répond. Il répond des buts. Alors, Iron Man ? Allez, comme d'habitude, on le finit en beauté. Tiens ! Vaincre Titanium Man. Ok. Il était sympa, celui-là. J'avais loupé la mission, mais c'est pas grave. Je me suis bien rattrapé. Bon, bah, je vais vous quitter sur ça. Continuer. Peut-être une cinématique. Oui, non, peut-être, demain, demain. Eh ben, je vais juste regarder mes améliorations, et je vous quitterai sur ça. Donc ça, ça n'a pas changé. La balistique, j'ai un nouveau canon. Alors, c'est quoi ça ? Fusil à impulsion ARES. Un pistolet qui tire des balles électrifiées, qui peuvent infliger plus de dégâts que celles d'un semi-automatique standard. C'est clair que là, ça fait plus mal. Il y a moins de munitions, il y a moins de portée, il y a moins de vitesse, mais ça fait plus mal. Donc on va prendre ça. Et, l'ex-explosif. Ah, bah voilà, je l'ai. Roquette EMP. La plus puissante des roquettes. Donc je l'ai, ça y est, je suis content. Eh ben, hop, sélectionnez. Armure, des nouveaux trucs. Oui, deux nouveaux... Euh, non, un nouveau truc, ça. En mode de propulsion puissante, Iron Man peut détruire instantanément tous les ennemis d'un coup de poing. Attention, l'armure d'Iron Man peut subir une quantité de dégâts différentes selon le type d'un ennemi. D'accord, en fait, quand je foncerai, bah, comme il est écrit en haut, kamikaze. Donc je jouerai le kamikaze. Donc voilà. Eh ben, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, la prochaine fois, on s'attaquera au bateau glacé. Et on sera encore avec nos amis russes. Oui, je sais, je fais pas très bien l'accent. Euh, donc, à mon avis, ce sera encore une map sur la Russie. Donc on verra ça au prochain épisode. Eh ben, sur ce, je vous dis à la prochaine.